Sylvain aimerait nous parler aujourd'hui d'un philosophe assez étrange, puisqu'il aimait la musique et la logique, mais pas la philosophie. Il n'a écrit que quelques petits livres, quand on sait que les œuvres complètes de Platon ou de Hegel représentent par exemple des centaines et des centaines de pages. Il glorifiait le silence lorsque l'on sait que les intellectuels en général et les professeurs de philosophie en particulier sont souvent des grands bavards. Wittgenstein est un philosophe autrichien né en 1889 et décédé en 1951. Il fut tour à tour décrit comme perfectionniste obsessionnel, autoritaire, notamment avec les enfants, suicidaire et proche de l'agoraphobie. Issu d'une famille bourgeoise juive, il aimait la musique et pratiquait le piano. Il commença des études d'ingénieur aéronautique à Berlin puis à Manchester, avant de se tourner sur les conseils de Frege, philosophe des mathématiques, vers les maths et la philosophie. Il alla à Cambridge où il rejoignit Russell, célèbre philosophe et logicien lui aussi. La rédaction de son plus célèbre ouvrage, le Tractatus Logico-Philosophicus, en français traité de logique et de philosophie, eut lieu durant les années de guerre, en partie dans l'étranger. Il en fera dix ans plus tard sa thèse de doctorat, mais le publiera en 1921 avec l'aide de Russell. A la fin de la guerre, il passe une dizaine d'années à vivre éloigné de la philosophie, en s'occupant dans des professions telles qu'instituteur dans un petit village autrichien, jardinier dans un monastère. Il lègue l'immense fortune dont il hérite à ses sœurs et refuse de donner l'argent aux pauvres, estimant que cela leur évitera d'être perturbé par l'argent. L'un des textes qu'il juge profond, vraiment très profond, je cite, était le conte de Grimm, traduit en français par le nain tracassin ou encore oustroupistache. Il était passionné par les westerns, l'aéronautique, fabriqua des cerfs-volants et un radiateur de coin. Il était athée, mais aimait écouter la messe dans des langues qu'il ne comprenait pas. Il se mûrait aussi parfois dans le silence durant des jours entiers et s'isola un temps dans une cabane qu'il avait lui-même construite en Norvège, au bord de la mer. Le problème soulevé par le tractatus est celui de l'expression correcte. Comment bien dire ce que l'on a à dire ? Quelles sont les limites de ce qui peut être dit ? Comment tracer une frontière de le langage entre le sens et le non-sens ? Or, pour répondre à ces questions, il est essentiel d'interroger le statut des problèmes traditionnels de la philosophie et surtout de ce qu'on appelle la métaphysique, cette discipline qui, depuis Aristote au moins, prétend produire un discours rationnel sur le sens de notre existence, sur la liberté, sur Dieu, sur la possibilité d'une survie de l'âme ou encore sur les notions du bien et du mal. Or, Wittgenstein développe une critique radicale de cette prétention, affirmant que les énoncés de la métaphysique sont dépourvus de sens. L'ensemble des énoncés, c'est-à-dire non seulement les hypothèses et les questions, mais aussi toutes les réponses possibles. Selon l'expression employée par Wittgenstein lors d'une rencontre avec les membres d'un groupe de logiciens connus sous le nom de Cercle de Vienne, nombre d'énoncés ne sont dans la vie comme en philosophie que, je cite, des bavardages. Les bavardages sont certes très sympathiques et socialement utiles, discussions de fin de repas, entreprises de séduction, etc. Mais ils ne répondent pas aux mêmes lois que la logique pure, aux mêmes jeux de langage, comme dit Wittgenstein, que celui de la science. Selon Wittgenstein, cette tendance de l'esprit n'est pas accidentelle. Il s'agit au contraire d'une tendance naturelle qui tente, de façon aussi pathétique qu'érotique sans doute, de vouloir dire l'indicible, comme il le dit, de venir se heurter aux limites du langage. Les philosophes qui font de la métaphysique représentent donc pour Wittgenstein une étonnante forme de littérature, mais elle n'est en aucun cas un savoir véritable, comme l'est par exemple la science. On ne saurait même lui concéder qu'elle a le mérite d'émettre des idées ou des questions profondes qui sont malheureusement invérifiables. Non, les questions qu'elle pose sont des non-sens et une analyse rigoureuse du langage doit pouvoir le révéler. Dans le même sens, le tractatus s'efforce de montrer pourquoi une phrase, affirmative, négative ou interrogative, ne peut avoir de signification que si elle répond à certaines exigences, qui ne sont pas culturelles, mais qui sont dans la nature même de la raison et du langage. Cela me rappelle une petite anecdote que je me permets de partager ici avec vous. A l'occasion d'un voyage scolaire, je suis passé avec des élèves devant le maître étalon qui est incrusté sur l'un des murs de la place Vendôme à Paris. Il est l'un des deux derniers mètres en marbre visibles sur les 16 installés au départ. L'un de mes élèves me dit à ce moment-là, c'est dommage qu'on n'ait rien pour mesurer, on aurait pu vérifier si le maître étalon faisait bien un mètre. J'ai essayé de lui expliquer l'absurdité et par là même l'intérêt philosophique involontaire de sa phrase. J'y suis sans doute parvenu en lui disant, si tu mets quelque chose devant le maître étalon pour voir si le maître étalon fait bien un mètre, il aura été à l'origine devant le maître étalon. Bon, plus concrètement, si tu te mets à mesurer le réverbère qui est là, tu vas passer pour un type étrange, mais après tout, tu recenses peut-être tous les réverbères parisiens de plus de 40 cm de diamètre. Par contre, si tu te mets à mesurer le maître étalon, tu vas vraiment passer pour un fou. Autrement dit, à partir d'un certain niveau de doute, le doute lui-même devient absurde. On peut douter qu'un réverbère fait bien 40 cm de diamètre, mais on ne peut pas douter que le maître étalon fasse un mètre étant donné que c'est l'étalon. Comme le dit Wittgenstein, si je veux que la porte tourne, il faut que les gonds restent fixes. Or, c'est ce type de questions absurdes que l'on retrouve sans s'en apercevoir chez les métaphysiciens qui se demandent si, dans l'absolu, on peut douter de tout, ou ce qu'elle est dans l'absolu, le sens de l'existence. Vouloir exprimer ce qui est inexprimable est pure folie, et comme le dit Wittgenstein, une faute de style. Et quand l'on connaît l'importance que Wittgenstein accorde à l'éthique et à l'esthétique, ce n'est pas peu dire. Les traités de morale et de métaphysique partent, comme on le dit souvent, d'un bon sentiment, mais ils ne peuvent que manquer leur objet. Russell déplorera que Wittgenstein ait dès lors souvent été se réfugier dans le silence et la solitude, qu'il soit allé s'isoler dans d'innombrables recoins d'Autriche sans parler à personne. « Il est devenu complètement mystique », écrivait un jour Russell à son sujet. Cette critique, car pour Russell l'adjectif mystique et péjoratif, faisait peut-être écho au grief que Wittgenstein lui avait fait un jour. Quand il était encore son élève d'ailleurs. « Ne vous en faites pas, je sais que vous ne me comprendrez jamais ». Mais ce qui ne peut pas être dit, le mystique, l'ineffable, sont tout de même très précieux pour Wittgenstein. Ils doivent simplement être « tu », c'est-à-dire cultivés, mais dans le silence et la solitude. En un sens assez proche, le logicien Carnap disait dans un article au titre très éloquent qu'il fallait procéder à « un dépassement de la métaphysique par l'analyse logique du langage ». Dans ce livre, Carnap disait d'ailleurs que les philosophes sont souvent de simples musiciens sans talent musical. Afin de rendre cela plus concret, on pouvait faire un parallèle entre Wittgenstein et le peintre du XXe siècle, Kandinsky, qui disait à propos de l'art abstrait que pour lui, l'un des plus hauts buts de l'art n'est pas de produire de belles œuvres, de toute façon c'est toujours un peu subjectif, mais de produire quelque chose d'ineffable. Son projet, à ce peintre, était de rendre visible l'invisible, d'où le recours à l'abstraction. Il souhaitait représenter non pas une chose concrète de la vie, un coucher de soleil, une personne, etc., mais ce qu'il appelait le sentiment de la vie. Il souhaitait produire des œuvres qui, quand on les regarde, peuvent nous faire écho, comme si elles avaient quelque chose à nous dire de vrai sur l'existence, de sorte qu'on aura envie de dire au tableau, et c'est aussi absurde que de parler à une mélodie, etc., « Tu as bien raison, moi aussi, je vois la vie comme ça, tu dis quelque chose de vrai. » Seulement, ce n'est pas possible de le dire avec les mots, ou peut-être avec des mots poétiques. Le langage n'étant qu'une ensemble de constructions qui permet de communiquer et d'entretenir des relations de pouvoir, éventuellement concernant des choses concrètes, il est très difficile de dire quelque chose d'aussi abstrait que le sentiment de la vie. Le langage, ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour dire « Tourne à gauche », « Passe-moi le sel », « T'es joli avec cette jupe », pas pour dire quelque chose de mystique. Et c'est pourquoi seul l'art, la peinture, la musique, peuvent espérer répondre à cette question, « Quel est le sentiment de la vie ? » En ce sens, l'échelle est l'objet wittgensteinien par excellence, le symbole de son rejet et de son dépassement du dérangement mental métaphysique. En effet, le lecteur du Tractatus doit, comme le dit la proposition 6.54 du livre, pour ainsi dire, jeter l'échelle après y être montée. Cette philosophie est donc un outil indispensable mais encombrant, et qui ne saurait être emmené avec soi une fois que l'on est parvenu à franchir le mur ou à monter à l'étage. Autrement dit, la philosophie de wittgenstein n'est pas une doctrine, mais une méthode. Elle n'est pas un ensemble de thèses, mais une échelle, qui est faite pour grimper vers ce qui a du sens, mais qui peut être éprouvée, montrée, mais pas vraiment dit. Faute de pouvoir monter sur cette fameuse échelle, les métaphysiciens restent prisonniers d'une sorte de folie que wittgenstein qualifie parfois de dérangement mental, et ne peuvent que se perdre dans des logorées absurdes sans jamais parvenir à cet absolu qu'il recherche. Mais ne nous méprenons pas, cela ne retire rien au fait que wittgenstein éprouva des sentiments métaphysiques, à condition bien sûr de comprendre, comme il est encore dit dans le Tractatus, que ce n'est pas comment est le monde qui est mystique, c'est qu'il soit. Ainsi tourne-t-il parfois en dérision nombre de philosophes, dans le livre De la certitude, il écrit par exemple « Je suis assis avec un philosophe dans le jardin. » Il dit à maintes reprises « Je sais que ceci est un arbre, tout en désignant un arbre près de nous. » Une troisième personne arrive et entend cela. Je suis bien obligé de lui dire « Non, non, cet homme n'est pas fou, nous faisons de la philosophie. » Avec Wittgenstein, nous avons donc paradoxalement affaire à une personne quelque peu délirante dans sa vie personnelle, mais qui entend soigner les hommes de ce délire qu'est la métaphysique et par extension de toutes les superstitions croyeuses religieuses, etc. C'est pourquoi le Tractatus se clôt sur la proposition 7 qui n'est rien de moins qu'une injonction à une éthique de la limite et à une apologie du silence. Je cite « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. » Ou si vous préférez une autre traduction « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. » Ce taire n'est pas simplement un aveu de faiblesse qui pourrait faire croire que le charabia ne vaut pas la peine d'être écouté. Pour Wittgenstein, le silence est au contraire le meilleur mode d'expression du fait même que le monde soit et pour tout dire, à la fois un devoir éthique et une élégance de la pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada